... Créée depuis 1970, l'Association nationale de la presse sportive a fait face à la presse. Abdoulaye Kam, le président, est largement revenu sur l'assence de cette rencontre. Les deux événements à venir que le Sénégal va abriter par le biais de l'Association nationale de la presse sportive. Le premier, c'est l'organisation du congrès de la IPS Afrique, que l'Afrique a bien voulu confier au Sénégal les 23, 24 et 25 février prochains. Le deuxième, nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, parce que vous le savez très bien, la IPS a été portée sur les fonds bâtissements en 1970. Donc en 2020, la IPS avait eu 50 ans. On avait voulu péter les 50 ans. Malheureusement, il y a eu la COVID-19 qui a fait que nous étions obligés de reporter l'ensemble de nos activités. Nous avons donc profité de cette opportunité que nous offre l'Afrique aujourd'hui pour faire d'une pierre deux coups, organiser le congrès auquel moi-même je suis candidat. Ce gala des maires sportifs du 25 février sera une occasion d'élire le président de la presse africaine, Abdoulaye Kam, l'un des candidats, nous livre son programme. Le projet, le principal, moi, d'abord, c'est au niveau de la démarche. Ce que j'ai fait au Sénégal, c'est juste ça que je veux amener au niveau de l'Afrique. Et c'est ce qui a fait qu'on nous a remarqué. Quand je dis jeu, j'utilise le jeu, il est haïssable, mais ce n'est pas moi. C'est toute une équipe qui est derrière moi. Donc c'est pourquoi j'utilise toujours la démarche participative et inclusive. Elle est participative parce que je veux que l'Afrique soit représentée du nord, du caire au cap, de Dakar à Djibouti. Tout le monde puisse être représenté dans le comité exécutif. L'Afrique septentrionale, c'est des Arabes. Il faut qu'on arabe soit dans le comité exécutif. Il n'a pas manqué à rappeler le rôle des journalistes sportifs. Ce métier, vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas les règles d'étiquette et de déontologie. C'est extrêmement important de le faire. Donc l'autre aspect aussi, toujours au niveau de ces objectifs-là, c'est que je me suis dit qu'il faut organiser des débats. Je constate que de plus en plus, au niveau des radios, sur les plateaux et télévisions, c'est que souvent vous avez ce qu'on appelle un consultant. Un consultant ne peut pas remplacer un journaliste. C'est vous qui êtes parti à l'école. C'est vous qui avez étudié ce métier. Le congrès de l'Association de la presse africaine et le gala des meilleurs sportifs de l'Afrique est l'un des événements qui demande beaucoup de moyens. Avec un budget de 75 millions, l'Association nationale de la presse sénégalaise invite toutes les bonnes volontés de les soutenir pour la réussite de cet important événement. Abdoulaye Kiam, le président, insiste sur la valorisation des espoirs africains.